Enseignons le Nouveau Testament 1ère Épitre de Jean Leçon 11, 1 Jean 4, versets 14 à 21 Dans cette onzième de quinze leçons sur le livre néo-testamentaire de 1 Jean, nous allons aborder les dix points suivants. 1 Jean 4, versets 14 à 21 J'aime Dieu et qu'il haïsse son frère. C'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. 1 Jean 4, versets 14 à 21 Bien que le texte ait été fidèlement transmis au cours de ces dix-neuf siècles, certains manuscrits du quatrième et du cinquième siècles comportent des variantes telles que les suivantes. 1 Jean 5, versets 14 à 21 Aucun n'a voulu en changer ni le sens ni l'enseignement. Cette section concerne le dernier de cinq avantages majeurs Avant de continuer, veuillez revoir les définitions de six termes importants pour ce passage. Sauveur Sauveur Et plusieurs empêreurs Par conséquent, certains fonctionnaires romains ont persécuté, emprisonné ou tué des chrétiens qui refusaient publiquement de vénérer l'empéreur. Le double accusatif d'objet-complément Lorsque certains verbes tels que faire, rendre, changer, appeler et envoyer ont deux accusatifs dans le prédicat, l'un est l'objet du verbe et l'autre son complément. Les compléments décrivent ou définissent un objet. Si un accusatif est un pronom, alors c'est l'objet. Dans Jean 5.11, celui qui m'a rendu guéri, puisque me est un pronom, c'est l'objet et guéri son complément. Si un accusatif a un article défini, alors c'est l'objet. Dans Jean 4.46, il avait changé l'eau en vingt. « O » et « vingt » sont des noms accusatifs, puisque « O » a un article défini, c'est l'objet, et « vingt » son complément. Également dans Jean 4.14, le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde, puisque « Fils » a un article défini, « Fils » est l'objet et « sauveur » sont complément. Demandez au Saint-Esprit de vous montrer, dans Jean 4.14 à 21, des vérités, des principes et des enseignements à partager avec les autres. Par exemple, le plan de salut, à travers les versets 14 à 21. Si besoin en a, enseignez la doctrine chrétienne historique sur le sauveur du Dieu. Dans les petits groupes et dans les églises, à l'église de maison, après que quelqu'un ou plusieurs aient lu en Jean 4.14 à 21, posaient les questions suivantes et permettaient à quiconque d'y répondre. Qu'avez-vous appris de ce passage à propos de Dieu, à propos de Jésus, à propos du salut éternel ? Invitez tout le monde à mettre sa foi en Jésus, le Sauveur du monde, qui délivre des esprits mauvais, du mal et de l'enfer, des gens de toutes les communautés, religions, langues et alignements politiques. S'il vous plaît, lisez 5 fois en Jean 5, 1 à 6 avant de visionner la leçon vidéo suivante.